Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère qu'aujourd'hui encore une fois tout le monde va bien, le soleil est de retour donc je pense que ça doit aller mieux pour pas mal de monde, aujourd'hui vous l'avez vu on va parler du eShine LAL5Style, le dernier du nom, juste avant de commencer je tiens à vous dire que j'ai reçu la Radiomaster TX16S qui est là, qui est en charge, je l'ai reçu il y a à peu près une heure et demie, c'est pour ça que j'ai mis du temps à faire ma vidéo, vous vous en foutez, vous savez pas quelle heure il est et je vous le dirai pas, il est fluffer moins quart, donc ouais cette petite TX16S franchement voilà ça fait une heure et demie que je l'ai, ça y est elle est configurée, le LAL5Style est bindé dessus, j'ai mis mon petit écran perso, je vais vous montrer ça, regardez, tac, j'ai pas changé grand chose mais voilà j'ai mis en français, j'ai créé mon modèle et en fait je suis pas vraiment perdu sur cette radio, même si elle tourne sous OpenTX parce que les menus sont les mêmes à quelque chose près mais c'est pratiquement la même chose que dans ma nirvana, donc voilà ceux qui avaient une nirvana ou ceux qui connaissent ces menus là, de toute façon je vais vous en parler bien sûr, elle fera partie du live du 22 juillet à 20h, tiens en parlant du live justement vous allez pouvoir réserver vos places et ouais comme ça vous n'aurez pas à acheter vos billets non il n'y a rien à payer, la réservation c'est rien en soi c'est simplement pour permettre à Banggood de créer une sorte de classement dans les lives prévus, donc pour ça je vous mettrai le petit lien pour aller sur la page, t'as qu'à tomber si tu veux, je vous mettrai le petit lien pour aller sur la page des lives et une fois que vous êtes sur cette page des lives vous avez juste à cliquer sur réserve, réserver une fois, ça voudra dire que vous pourrez assister au live tout simplement, ça veut rien dire de plus, ça ne vous engage pas à venir obligatoirement sinon il n'y a pas des gardes du corps qui vont venir chez vous en vous dire regarde le live, bref ça vous engage à rien mais ça aide ma chaîne encore une fois comme le fait d'utiliser mes liens, les liens que je vous mets dans la description ou les liens qui sont dans mon tableau de coupons et promos vous le savez qui est également dans la description, n'hésitez pas à partir de ces liens là même si vous ne voulez pas l'objet du lien, si vous partez d'un de ces liens et que vous allez sur le site de Banggood, et bien écoutez après vous pouvez créer votre panier, normalement ça fonctionnera, ce sera reconnu comme venant de ma part, donc n'hésitez pas à utiliser ces liens, à garder un lien en favori pour vous rendre sur Banggood, ça aide énormément ma chaîne et vous ça ne vous coûte rien de plus mis à part peut-être trouver quelques coupons intéressants et si vous ne les trouvez pas dans le tableau vous pouvez me les demander, vous le savez, par Facebook, par Skype, par ce que vous voulez, par carte postale, bref on a fait le tour de la question donc je vous attends nombreux, au moins 4 pour le live du 22 juillet à 20h et merci d'avance à tout le monde, je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui me soutiennent. Aujourd'hui on parle du eShine LAL5 Style, quel bel engin, voilà on connaissait le LAL5, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport au LAL5 de la première génération, le gros changement surtout ça va être au niveau de la caméra, sur le premier on avait la caméra tarsier qui permettait d'enregistrer en HD, alors c'est bien, c'est sûr que c'est bien de pouvoir ramener des images en full HD, le souci c'est que ces images ne sont pas stabilisées et le deuxième souci c'est que on voyait les hélices apparaître dans la caméra comme dans celle-ci bien sûr, donc dans un enregistrement HD, c'est vrai que quand on peut éviter d'avoir les hélices dans l'image, c'est quand même plus joli même si les hélices sont transparentes. Donc c'est surtout le gros changement qu'il va y avoir avec aussi la taille des moteurs qui change un petit peu et comme vous le voyez on a toujours ces gros moteurs dorés qui claquent, qui pètent, donc on va faire le descriptif rapidement ensemble, je vous montre d'abord comment il est fourni. Donc une belle boîte un peu cabossée de LAL5 Style, je vous refais pas le coup de LAL en verre, on l'a déjà fait, et dans cette boîte on va trouver pas mal de petites choses, alors déjà vous aurez 4 hélices de rechange, excusez-moi j'ai une batterie chargée, c'est pour aller voler tout à l'heure, donc vous aurez 4 hélices de rechange, ce sont des Raystar Tornado en 50-46 en 3 pales, transparentes pour celle-ci, donc on verra ce que ça donne, on va tester d'autres hélices ensemble si j'ai le temps, je pense qu'on testera ces petites dalles propres, les petites hélices comme ça qui se replient tout simplement, que j'ai montées déjà sur mon Titan, donc on testera ces petites hélices pour voir la différence avec justement les hélices Raystar, voir si on enlève des vibrations par exemple, ou si c'est aussi fluide, aussi puissant, on verra ce que ça donne, donc 4 petites hélices de rechange en plus de celles que vous avez sur l'engin, la petite AK-47 qui sert de décapsuleur, une petite plaquette de stickers, des petites pochettes vides parce que j'ai pris ce qu'il y avait dedans, vous aurez 2 antidérapants, donc moi j'ai déjà découpé le deuxième, je vais vous expliquer pourquoi, vous aurez un antidérapant de fixé sur le dessus, et vous en avez un deuxième que moi j'utilise en dessous, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai apporté quelques petites modifications au montage de série, une petite pochette de collier Colson, des outils encore une fois pour mettre dans la boîte à out, c'est ouais les loulous, on aura également deux petits tubes d'antenne noire, toujours pas plus long, je suis pas content, rallongez-moi ces tubes, bref j'ai mis les miens pour avoir un peu plus long, des petits accessoires ici, donc on a les petits cylindres blocs pour mettre sur la carte de vol si jamais vous avez besoin, quelques vis en sperre, le reste est sur le petit engin, alors déjà on va me poser la question, oui moi c'était fourni avec, d'ailleurs c'est gravé LAL dessus, donc c'est le support pour la GoPro 7, je pense qu'on va le tester aujourd'hui avec la Hero Session 5 que j'ai mis en charge, donc on aura aussi dessus cette petite Lollipop violette, la Lollipop 3 en RHCP, alors première modification, je vais vous le dire au fur et à mesure, première modification que j'ai fait là dessus, c'est justement sur cette petite Lollipop, vous avez sur le branchement qui est en dessous, sur la prise qui est en dessous, vous avez ici une rondelle, ce qui fait que quand vous allez visser votre Lollipop, donc déjà vous pouvez resserrer le deuxième pas qui est là, le deuxième écrou, quand vous allez visser votre Lollipop, une fois vissée à fond, vous verrez qu'elle tourne, elle peut tourner ici, donc ça c'est pas bon signe, ça veut dire qu'elle est mal enfoncée, mal clipsée, et c'est peut-être pour ça que j'avais aussi des petites pertes au niveau du retour FPV, on verra si c'est ça ou si c'est un mauvais VTX, quand je l'avais testé vite fait avec mon petit ET5 qui est là-bas pour la comparaison avec la caméra CAD-X qui est montée sur le LL5, donc c'est pour ça que j'ai viré la petite rondelle qui était au-dessus de ce premier écrou ici, comme ça on va pouvoir serrer plus fort, et là il n'y a plus de problème, l'antenne tient bien, elle ne tourne plus sur elle-même, donc pensez à faire ça, si l'antenne tourne ici, dans son logement, c'est pas bon en général, ça veut dire qu'elle est mal connectée, donc ça c'est la première modification, la deuxième modification que j'ai faite, c'est que normalement vous avez l'XT60 qui est là, qui sort normalement par ici, donc ce qui fait que quand on met des 6S, et bien c'est hyper serré, la batterie 6S, tiens j'en ai une de chargée, c'est pas la plus grosse, c'est la 1100 mAh Gaoneng, et vous voyez quand je mets la 6S ici, derrière la caméra, on se retrouve avec tout un petit bourzi de fil, là ça cache un peu les antennes ici, et on a tous les câbles qui sont là, et ce n'est qu'une 1100 mAh, donc vous imaginez bien qu'avec une 1250 mAh ou une 1300 mAh, voire même une 1500, c'est énorme, c'est énorme, et ici on a tout qui est dans les antennes, il y a le récepteur, le VTX, plus les câbles d'alimentation, donc je n'aime pas du tout ça, donc j'ai simplement ouvert, tout bêtement, bien sûr j'ai installé mon propre récepteur, j'ai mis un jumper R1+, dessus, donc qui fonctionne en FRSky D16, tout simplement, et ça fonctionne plutôt bien ma foi, et ça il n'y a pas que moi qui le dit, et donc je suis allé ici coller, tout simplement on a un très bel espace pour placer sa sangle, ici comme vous le voyez, on a une belle sangle d'ailleurs en Kevlar, ça c'est plutôt pas mal, tac, ici, et on a un espace pour placer la sangle avec même deux petits crans là, ce qui fait que j'ai mis mon antidérapant en dessous, et là, une fois que c'est fixé, et bien là on a toute la place de rajouter une sono, des spots, bref, c'est plus facile à centrer, et on a toute la place, d'autre part, ça permet également de, au lieu d'avoir ce câble d'alimentation qui va passer près des antennes VTX et du récepteur, ici, parce qu'il va passer entre les deux antennes du récepteur qui est placé en dessous, il est placé dans un TPU, comme vous pouvez le voir là, et bien je suis allé les plaquer en bas, le fil noir et le fil rouge, les deux serrés par un collier Colson, donc c'est l'avantage de cette petite frame, elle est vraiment spacieuse, que ce soit en hauteur ou en longueur, là, ici, c'est là qu'était fixée en 20-20 la petite carte pour la KDX Tarsier, donc là, on récupère tout l'espace, on voit qu'on a un petit condo, donc comme je vous ai dit, j'ai serré mon noir et mon rouge ici, ce qui fait que même si ça tire sur le câble, ça ne risque rien, et là, on va avoir l'alimentation directement en dessous, c'est beaucoup plus simple, pas de problème, et pour moi, ça créera beaucoup moins d'interférences, donc voilà pour ma deuxième modification, donc moi, c'est la version 6S, on a dessus des moteurs 2307 en 1850 kV, ce sont des moteurs qui en voient plutôt pas mal, qui ont un bon couple, donc pourquoi garder ces gros moteurs ? Je ne sais pas, peut-être pour le style, justement, mais en tout cas, c'est des moteurs qui fonctionnent plutôt bien, ma foi, on les a vus sur le LAL3 ou sur le LAL5 première génération, je vais dire le LAL, ça va aller plus vite, et franchement, ce sont des moteurs qui sont apparemment assez fiables et assez bien finis, donc là, on a des fixations noires et des fixations violettes, il y en a qui vont se visser dans le sens des aiguilles d'une montre et d'autres qui vont se visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens contraire de vos hélices, si ça tourne comme ça, celui-ci va se visser dans l'autre sens, tout bêtement, donc ça, vous le savez maintenant, j'espère. On a un châssis de 225 mm en vrai, X, alors le gros avantage de ce châssis, c'est que les bras sont démontables, donc si vous cassez un bras, vous aurez possibilité de changer simplement le bras qui est cassé, et assez facilement, puisque vous n'avez qu'une vis qui maintient le bras et une qui le bloque, tout simplement, donc une vis à retirer, une à desserrer légèrement, et vous pouvez changer votre bras. Deuxième batterie chargée ! C'est le fil rouge ! Donc on volera en 6S avec la 1100 mAh, on volera également en 4S pour voir ce que ça donne avec la petite 1500 mAh CNHL, et la dernière, c'est la Full Send de chez E-Flight en 6S de 1250 mAh. Donc pour avancer sur ce petit drone, les ESC, c'est un ESC 4 en 1 50 ampères, qui peut monter jusqu'à 60 ampères en pic, donc correct pour du 6S. Comme je vous ai dit, on a un petit condo qui est branché dessus, qui n'est pas soudé, on ne vous le verrait pas là, mais qui n'est pas soudé directement sur les câbles, il est soudé à côté, sur la carte de vol, ce qui fait que même si vous tirez très fort sur le câble, que vous ne l'avez pas accroché, vous ne risquez pas d'arracher le petit condo. La carte de vol, c'est une LAL F405BT, BT pour Bluetooth, puisque celui-ci aussi, vous allez pouvoir le connecter en Bluetooth, directement sur SpeedDB, donc là, on ne va pas le faire aujourd'hui. Vous retrouverez par contre mon Betaflight à la fin de la vidéo, encore une fois, donc je vous mettrai tout mon bêta complet, j'en oublie quelques fois, j'oublie quelques pages, donc là, je vous mettrai tout le bêta complet, il y a 15 pages, je crois. Donc le Bluetooth, super simple à utiliser, vous alimentez votre drone, bien sûr, vous le connectez à votre radio, c'est mieux pour éviter les problèmes, ou alors vous enlevez des hélices. Et ensuite, vous prenez votre téléphone, vous ouvrez l'application SpeedDB, vous n'avez pas besoin d'aller le connecter au Bluetooth au préalable, directement sur l'application SpeedDB, vous allez faire recherche, il va vous trouver votre drone, vous cliquez sur Bluetooth, il va vous trouver votre drone, vous cliquez dessus, et vous vous connectez directement. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire des réglages directement sur le terrain, si vous voulez modifier vos PID, vos RAID, etc., votre OSD, vous avez accès à tout votre Betaflight dans SpeedDB directement. Donc ça, c'est plutôt intelligent, et ça ne crée pas d'interférences, ce n'est pas un module supplémentaire, c'est vraiment du Bluetooth intégré à la carte de vol, c'est plutôt pas mal. On a des UART de disponible si besoin, si on veut rajouter un GPS ou autre. La caméra, c'est donc la petite Caddx Rattel, on la connaît, cette petite chouchoute, elle est plutôt pas mal. Donc là, c'est pareil, on a un branchement pour venir mettre une petite télécommande pour pouvoir régler sa Caddx Rattel si on veut. Donc rassurez-vous, là, cette fois-ci, il n'y a pas l'OSD de la Caddx qui est en place, donc vous n'avez pas besoin d'accéder au réglage. Mais si vous voulez accéder au réglage, pour que j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description d'une petite télécommande Caddx, tout simplement. N'importe quelle télécommande Caddx va fonctionner avec le petit câble que vous pouvez brancher directement ici sans rien démonter, c'est plutôt pas mal. Si jamais vous vouliez modifier des réglages contraste, luminosité, WDR, etc. Si vous voulez toutes les spécificités de la Caddx Rattel, vous les avez sur le site, bien sûr. Le VTX, lui, c'est un 40 canaux qui fait 25, 200, 600 et 800 mW, donc bien puissant. On verra ce que ça donne. Certains apparemment disent qu'il n'est pas forcément très fiable. C'est bien dommage parce que j'aimais beaucoup ce petit VTX. Comme vous le voyez, on a une grande rampe de LED ici qui permet de tout vérifier. Vous avez les bandes, c'est écrit, vous avez les bandes, les canaux et les puissances. Cette fois-ci, ce n'est pas deux LED qu'il faut faire des calculs. Là, vous avez les LED et en face, c'est marqué à quoi ça correspond. Donc, je le trouvais plutôt sympa, ce petit VTX avec une prise MMCX. Donc, on verra ce que ça donne. Bien sûr, il fonctionne en Smart Audio. Donc, on peut modifier directement avec le bouton juste à côté de la prise MMCX ou alors, vous pouvez modifier directement par le Smart Audio, bien évidemment. Donc, on verra ce que donne ce petit VTX. C'est une demi-carte, en fait. Il fait la moitié d'une carte de vol fixée simplement par deux emplacements ici. On voit qu'on a des silents blocs sur tout, que ce soit les ESC, la carte de vol ou le VTX. Tout est silents bloqués. C'est plutôt pas mal aussi. Tout est bien suspendu. Donc, voilà pour ce petit engin, pour ce petit LAL 5 Style. C'est vrai qu'il a du style. C'est vraiment un pur engin de freestyle. C'est pas parce qu'il s'appelle style. Déjà, le premier, c'en était un. Donc, c'est pour le freestyle. Il est un peu lourd pour de la race. Très sympa pour le freestyle parce qu'on va pouvoir lui faire faire des projections, etc. À mon avis, c'est un très, très bon engin pour ça. Résistant. On a des bras de 5 mm. Toutes les plates font 2 mm, les intermédiaires. Sinon, des bras de 5 mm sur un carbone 3K, là, c'est plutôt bien. On a du TPU au bout des pieds. Là, donc, on va amortir les chocs pour protéger les moteurs et les embouts des bras. Alors, si vous avez un crossfire, vous avez ici un TPU qui permet de mettre le crossfire. Donc, si vous voulez mettre la prise comme ça, vous pouvez simplement retourner ce petit TPU du crossfire. Vous le sortez, vous le mettez dans l'autre sens, ce qui fait qu'il sera un petit peu plus haut. Je pense que vous arriverez à mettre votre prise quand même. Mais je vous conseille vraiment ce petit montage-là parce que déjà, vous libérez toute la place sur le dessus. Ce sera plus facile à équilibrer en dessous. Et encore une fois, vous n'aurez pas le gros XT60 en 6S qui va passer le long des antennes. Donc, je pense qu'on va éviter les interférences. À mon avis, j'espère. Je touche du bois et de la peau de singe. Donc, voilà pour ce petit LAL 5 Style. Franchement, beau bébé. Je vous l'avais dit déjà, j'aimais bien, moi, le premier. Donc, pas trop mal pensé. Je pense qu'ils ont écouté les critiques en ce qui concerne la caméra qui était sur le devant, la caméra HD, la Tarsier. C'est vrai qu'on a un super retour FPV. Il n'y a pas à dire, il est même meilleur que la Rattel. Mais c'est simplement, je pense, pour éviter d'avoir les hélices dans la HD parce que, voilà, beaucoup ont critiqué ce fait-là et c'est vrai que ce n'est pas plus mal. Mais vous allez pouvoir ramener des images stabilisées sans les hélices dans l'image. Aujourd'hui, je vais installer ce petit support et on va aller voler avec la Session 5. Ça fait longtemps. Elle n'a pas le hyper smooth de la GoPro Hero 7. C'est le fil rouge. C'est la dernière batterie. Oui, donc comme je vous disais, la Session 5 n'est pas aussi bien stabilisée. On n'a pas l'hyper smooth mais on a déjà une petite stabilisation et ça ramène quand même des images plus que correctes. Donc aujourd'hui, je vais voler avec la Session 5. Je vais monter ça tout de suite. Le gros avantage, c'est que c'est un montage standard. Ici, j'ai un autre support TPU et on est pratiquement de la même largeur. Oui, ça irait. On pourrait même installer cela. C'est pareil, c'est un support de Session 5 aussi. Donc ça fonctionne, Session 5 ou Runcam 3. Donc oui, pourquoi pas. Je vais installer ça et puis on va aller au Gamellodrome en espérant qu'on ne va pas se vautrer. Dernière petite info super important quand vous allez préparer, quand vous allez recevoir votre engin, n'hésitez pas à mettre du frein filet. Vérifiez toute votre visserie dans un premier temps, c'est un minimum. Mais pendant que vous êtes en train de vérifier votre visserie, vous mettez un peu de frein filet dans une petite cuillère et puis vos vis, quand vous les sortez une par une, vous les trempez vite fait dans le frein filet. Le bout, simplement, n'en mettez pas sur toute la longueur de la vis, sinon vous pourrez plus la sortir. Vous trempez le bout de la vis directement et vous la replacez en serrant légèrement. Moins besoin de serrer quand il y a un support TPU, mais faites ça, vérifiez votre visserie parce que c'est pareil, des vis de desserré, non seulement vous allez pouvoir les perdre mais ça peut aussi créer des vibrations selon l'emplacement de la vis, bien évidemment. Donc voilà, pour ce petit LAL5, c'est bon, on est prêt, on est chaud patate, on va mettre en route la TX16S de chez Radio Master et on va pouvoir aller voler, on va voir ce qu'il donne ce petit LAL5. Allez, c'est parti, let's go ! Yep les amis, ça y est, on se retrouve au gaméodrome pour tester ce petit LAL5 Style. Petite précision, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, ce qui est sympa avec la fixation TPU qui est vendue, c'est qu'on a, là vous ne le verrez pas, c'est juste en dessous, on a une fixation directement dans le châssis pour la troisième vis et ça c'est plutôt intelligent aussi. J'aime beaucoup ce petit châssis, ça fera partie des pours et des contres, il est vraiment pas mal étudié. Aujourd'hui, mon spotter est là ! Eh ouais, vous l'avez deviné, c'est qui, c'est qui, c'est qui ? C'est Pierre ! En place ! Salut mon Pierrot, ça va ? Prêt à voler ? T'as vu, avec ce temps-là, mais quel bonheur ! Bon, alors c'est parti, donc j'ai mon spotter, j'ai mon drone, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai même ma petite TX16S qui, ça va être mon premier vol avec, on va pouvoir tester la portée et puis la réaction des Gimbal qui sont des Gimbal All de vraiment de bonne qualité, donc ça n'augure que du bon. Donc c'est parti, petit vol à vue avec la petite 6S 1100MH de chez Gaoneng. Pa, 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 chante, Beaumerle, chante. Donc c'est parti les amis, bon vol. Déjà, ça fonctionne. C'est bon signe. Les hélices, oh ça va, c'est pas trop, trop bruyant. En 6S, il y a du répondant. Donc je check, alors par contre, je n'ai pas réglé mes vitesses de vol sur la Radio Master, donc on est à fond, bien sûr. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc ça réagit plutôt bien. J'ai rajouté 15% d'expo sur les canaux. Allez, on va se faire un petit test de punch. On ne va pas user trop la batterie. Je vais vous expliquer pourquoi après. Allez, test de punch avec la petite Gaoneng 6S 1100mAh dans 3, 2, 1. Eh, ça couine. Il est bien droit, il ne bouge pas. C'est propre. Donc comme je vous disais, c'est un quad qui est assez lourd, mais vraiment idéal pour le freestyle. Donc ben voilà, on aura une petite idée. Je ne vais pas trop user la batterie. Je le pose et je vous explique pourquoi tout de suite. Je ne veux pas trop parler en pilotant, sinon je vais faire une petite counerie. Bim ! Elle aime bien la radio. Donc je vous explique pourquoi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait tester les petites hélices pliantes. ici, donc je vais débrancher. Je vais garder le reste de la batterie pour tester ces petites hélices justement en FPV pour voir si on a une petite différence. Donc j'installe tout de suite la 4S. On va commencer en 4S, 1500mAh, 100C. Et pour voir ce que ça donne, on va se faire un petit vol style grand-mère un petit peu. C'est parti ! Yep, les amis ! Allez, c'est parti ! On va tout de suite mettre sur 100mW pour ne pas être embêté. Voilà. Ah ben c'est 200, mais oui c'est ça, 200, 600 et 800. Donc on va mettre en 200. Voilà. C'est parti ! Bon vol, bon vol Pierre ! Merci David ! Mon premier vol avec le LAL5 et mon premier vol aussi avec la petite Radiomaster T16-X16-TSW4. Let's go ! Donc petit vol grand-mère on a dit. Donc vous aurez juste après, là je vous ai mis les images également de la petite session 5. On verra ce que ça donne, surtout qu'on n'a pas l'hypersmooth. Donc on verra si s'il y a de la vibration, on s'en rendra compte un peu plus facilement. Donc là on est vraiment vol grand-mère. On sent que c'est lourd d'eau. Mais à la limite pour de la cinématique c'est bien suffisant. On va aller se faire une petite balade. Alors il faut anticiper parce qu'il est bien lourd et en 4S c'est vrai qu'il a plus de mal. Alors qu'est-ce que donne ce VTX ? Donc je rappelle que j'ai le trou DX de brancher sur mon docking. Pour l'instant ça reste correct quand je ne suis pas derrière des obstacles. Vous voyez là j'ai des arbres entre eux, lui et moi. Donc j'ai tendance à perdre. Là dès que je suis au-dessus des arbres, j'ai beau être loin, ça fonctionne bien. Donc il a du mal à transpercer les arbres un petit peu. Donc là on est en zone libre. Vraiment pas énormément de puissance avec l'A4S. Donc pourquoi pas des petits vols en cinématique carrément. Pour l'A4S on peut y aller beaucoup plus doucement. Dès que je passe derrière un obstacle, vous voyez l'arbre ici, automatiquement j'ai du petit glitch. On est en 200 milliwatts pourtant. Donc je ne veux pas trop forcer parce que je veux tester un peu l'autonomie. C'est vrai que les moteurs du LAL5 à la base étaient un petit peu gourmands. Je ne sais pas si on aura la même gourmandise avec celui-là. Vous m'entendez bien ? Tu m'entends bien Pierre ? Avec le micro c'est génial. Tu m'entends bien avec le micro toi ? Bah ouais, on est sur un ampli de 2 x 500 watts. On va réveiller les voisins. Donc non, j'ai mis mon petit synchro branché sur le film e-palme. Pas pour les images mais pour le son. Donc on y va tranquillement. J'ai envie de faire des belles images propres là avec la session 5. voilà, on est encerclé. Écoutez, en tout cas dans la ratelle je ne ressens pas spécialement de vibrations. on verra bien sûr bien mieux sur les images HD. Ah, c'est lourd d'eau. C'est hyper lourd d'eau en 4S. L'eau batterie. Bon, on va rentrer à la maison alors. J'ai une petite buée dans les lunettes. Je n'ai pas dû mettre le ventilo comme il faut. Ah, la mouche ! J'ai oublié mon ventilateur de cou. Donc je peux tourner encore un peu. Je ne vais pas aller trop loin. Tu as vu ? C'est vraiment fait pour voler tranquille en 4S là. Mais on peut, hein ? On est déjà on est à 3 minutes 40. Je pense que sans faire de gros à-coups on atteint les 4-5 minutes à mon avis. Là, j'ai fait quelques poucettes donc si on ne voulait voler qu'en cinématique on irait beaucoup plus haut bien sûr. Allez, 4 minutes on va se poser. Je ne vais pas tirer plus que ça dans les batteries. J'ai peut-être mis un peu trop d'expo en fait. On va voir ça. Ah, presque ! Allez, on est reparti les amis avec la 6S 1250 mAh. Je vais peut-être augmenter un petit peu le VTX pour voir si ça change quelque chose. Donc 500, donc c'est 600. Et si on est en 800, ça reste 800. Je vais laisser à 500. Donc quand vous mettez sur 500 un VTX à partir de 200, j'ai envie de dire, restez pas longtemps au sol. Essayez de décoller assez rapidement. Donc là, on va décoller. C'est parti. Bon vol ! Parce que le VTX chauffe énormément. Et il n'est refroidi que par le fait de voler. Alors moi, je perçois des mini-vibrations dans les hélices. Pas dans les hélices, dans la caméra. Je ne les perçois pas dans les hélices. Donc ouais, j'ai l'impression d'avoir toujours des petites perturbations derrière les arbres. Ouais, j'ai mis trop d'expo en fait. Je le sens. Il doit y avoir de l'expo déjà dans la carte de vol et j'ai dû en rajouter dans ma radiocommande. Ouais, ça va, je n'ai pas trop de pertes là. C'est plutôt pas mal. On va se faire un petit panneau. J'aime bien ça. Un petit panoramique, droit. En essayant de garder la ligne d'horizon au plus droit. Ouais. Il ne me fait pas douter. Bon, est-ce que c'est pêchu un peu ce truc-là ? Ça n'a pas l'air mal, je suis un peu tremblotant. Je n'ai pas envie de péter ma session. Là, par là, on va le faire assez haut. Il y a un peu de place. C'est comme ça que j'avais pété ma GoPro. On va se faire un petit circle sur l'arbre en passant au-dessus de l'eau. On va se faire un petit cycle. On va se faire un petit cycle. ça couine bien je suis curieux de voir si on a des vibrations sur l'AHD ou pas ça va là en 500mW franchement j'ai pas trop de pertes donc je pense que les pertes que j'ai eues comme je vous en parlais tout à l'heure dans la review les pertes que j'avais eues avec le test quand on a testé le ET5 de chez Beta en même temps pour les caméras c'est que mon antenne n'était pas assez serrée comme je vous l'ai expliqué à cause de la petite rondelle oh sacré petite rondelle moi je dis les petites rondelles ça passe j'ai pas de perte du tout, c'est vraiment propre pourtant je passe derrière les arbres il est plutôt pas mal il y en a pas mal qui ont critiqué le VTX je me demande s'ils avaient assez serré leurs antennes leur antenne plutôt parce que moi le VTX fonctionne plutôt pas mal ma foi j'ai l'impression j'ai quelques petits glitchs mais rien de de violent t'as dit Pierre ? ça c'est moi ça ça c'est moi qui l'ai fait comme ça c'est parce que je l'ai pas assez poussé ici tu vois je voulais juste faire le top c'est quand t'arrives à vraiment faire le tour de l'arbre mais je fais pas ça avec un quad 9 avec la session faut que je m'entraîne il faut bien connaître le quad et bien connaître sa radio pour faire ça et tu peux faire des hop on passe au travers tu peux faire des belles images si t'arrives à bien encercler l'objet autour duquel tu fais un power petit cruising ah sympa allez la batterie commence à fatiguer on va s'arrêter là 4 minutes 55 avec une 1250 mAh c'est propre presque je vois mon tapis perfect ça c'est du bon clapping yep les amis c'est reparti donc là j'ai mis le reste de la batterie de tout à l'heure qu'on a fait avec le vol à vue et j'ai donc installé les petites pales pliables donc c'est parti on va voir si il y a quelque chose qui change au niveau du ressenti let's go qu'est-ce qui plane bien donc j'ai lancé également la session donc on verra si si jamais on avait des vibrations si on les a toujours ou si on n'en avait pas si maintenant on en a au niveau comportement j'ai l'impression peut-être d'avoir un tout petit peu moins de répondants parce qu'elles ont un pas un peu moins élevé en tout cas ça vole bien Pierre il avait peur que ça décolle pas c'est vrai que quand on voit la taille des hélices et la taille du pas même l'épaisseur des hélices la profondeur par rapport à à celles d'origine c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus fines non seulement le pas est moins élevé mais l'hélice est plus fine quand tu vois le bestiaux le LAL5 style ça c'est un enrobé ça répond quand même pas mal il n'y a pas de soucis allez on va faire un cruising arboricole c'est nouveau ça vient de sortir avec la Cadix Rattel l'avantage c'est qu'on voit vraiment super bien un peu de perte signal RF faible d'accord il y avait trop d'arbres entre les deux là c'est ça le problème du cruising c'est que là du coup il y a une super épaisseur c'est quand même énorme tu vois là où on est et c'est vrai que si je me retrouve là bas au bout au dessus des arbres il y a tous les arbres à traverser pratiquement parce que j'étais pas très haut tu vois je suis sûr que si je suis au dessus des arbres là j'aurais pas ce signal RF faible c'est parce que j'étais vraiment à la cime de l'arbre et là tu peux y aller je suis sûr que je peux aller avec ce donc c'est le jumper R1 qui est dessus et je pense qu'on peut faire 400-500 mètres ça y est là quand je passe derrière les arbres là ça y est je ne l'ai plus là j'ai plus le signal RF plutôt pas mal ça baisse dès que je passe derrière des arbres en fait bon bah pas mal ces petites hélices là ça répond bien ma foi ah ça joue je m'ai fait surprendre chef allez 3 minutes 50 euh 3,5 volts je vais pas pousser beaucoup plus que ça ouais en plus ouais on est à 3 minutes 20 si j'y vais en cruising je peux pousser un petit peu mais pas beaucoup plus je vais pas descendre en dessous 3,5 ouais c'est ça allez c'est toujours la dernière batterie généralement et c'est bien comme ça t'as pas besoin de les décharger toutes quand ça arrive à la première c'est chiant non je m'en doutais je coupe les moteurs je suis accroché dans la manchère ah non je suis retombé je voulais qu'on nous voit nous excellent c'est à dire non pas cassé mais bien bien tordu on voit que là où ça a tapé au niveau du mât ouais c'est volable encore ça là je pense tu vois comme c'est le mât qui a tapé avec une hélice normale ça pétait tu casses ça pétait il y a des chances et pareil le quad doit être beaucoup moins déstabilisé tu vois les tortues aussi celle-là le quad est beaucoup moins déstabilisé justement grâce à ça à mon avis et puis avec des hélices normales où là ça tape vraiment et tu n'as pas le choix c'est infrastructurel là au moins ouais je vois tu vois un peu ce que tu veux dire ok ça sert un spotter t'as vu y'a plus les amis donc comme vous l'avez vu petite touchette avec le mât pas avec le bout de tissu avec le mât et le bobo que j'ai eu sur une pâle c'est sur celle-ci voilà vous allez le voir ici attendez je suis loin c'est parce que je teste mon micro de loin vu qu'il fait 6 mètres le câble t'as vu donc vous le verrez peut-être mieux là regardez voyez ici j'ai entamé un petit peu donc au pire j'aurais une pâle à changer mais j'en discutais un petit peu avec Pierre et il me semble alors je ne vous dis pas que ces hélices là sont mieux en tout cas elles sont volables c'est sûr je n'ai pas senti une énorme différence avec celle d'origine avec les Raystar par contre la différence je pense qu'il va y avoir c'est que bon déjà au niveau du rangement c'est vachement plus pratique c'est vrai que ça prend moins de place dans un sac à dos vous n'êtes pas obligé ou dans une boîte vous n'êtes pas obligé de démonter les hélices pour le ranger ça c'est un avantage le deuxième avantage le deuxième avantage je pense c'est qu'au niveau d'un contact à mon avis vu que la pâle va se replier il y aura moins de ça va moins jouer sur l'équilibre du quad même si là on a vu qu'il s'est vautré quand même mais je pense qu'il y aura moins d'impact sur le moteur et sur le quad en lui-même parce que justement grâce à ce repliage de l'hélice à mon avis ça a moins de force donc là si j'avais eu les gros stress tard dessus soit je pense que soit j'aurais pété une pâle directement mais en tout cas le choc aurait été un petit peu plus violent à mon avis ça doit assourdir un petit peu les chocs si je peux me permettre de parler comme ça pour finir avec ce LAL5 Style ce LAL5 Style et bien écoutez moi j'en suis super content j'ai pas vraiment de gros problèmes je peux vous regarder là parce que ça filme de là j'ai pas de gros soucis avec le VTX j'ai eu des perturbations oui mais en passant derrière un, deux ou trois arbres sinon vous l'avez vu en 200 et en 500 mW on atteignait quand même les 350 mètres et quand on est au dessus des arbres on n'a pas de perte du tout donc je le sens pas plus pourri qu'un autre entre guillemets donc je vous dis le petit souci ça venait vraiment au niveau de l'antenne qui là est bien fixé bien ferme ça ne bouge pas donc j'ai pas grand chose à lui reprocher à ce petit LAL5 je verrai pour la note je vous dis encore ce petit problème de tube là qu'il devrait rajouter mettez moi plus long parce qu'il y en a marre de ces petits tubes à 2,50 francs on a l'impression qu'il paye ça une fortune sinon voilà je lui reproche pas grand chose on verra au niveau de la vidéo HD si on a des vibrations ou quoi que ce soit donc ça je le verrai ensemble je vous le mettrai dans les commentaires bien sûr enfin sous la vidéo et puis vous si vous avez des commentaires n'hésitez pas à m'en laisser des questions j'y répondrai dès que possible donc voilà pour ce petit test du LAL5 Style allez la note allez allez 18 18,5 sur 20 pour le prix en ce moment il est en vente flash à 150 euros en PNP un engin 6S équipé comme ça à 150 euros avec une carte bluetooth et tout ce qu'il a ça va être dur de faire mieux qu'il chine en tout cas mieux qu'il shine donc voilà moi il ne me reste plus qu'à vous dire là dessus surtout portez-vous bien et à très très bientôt dans mes vidéos à bientôt Pierre à bientôt David Pierre il se prépare il va faire voler son petit Tiro 89 un classique bref à très bientôt dans mes vidéos ciao 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501